Salut, c'est Yann, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très simple, très rapide, juste pour rappeler quelque chose que des producteurs MAO débutants ne font pas forcément. En tout cas, c'est quelque chose qui peut peut-être t'aider. Même si tu as un niveau un peu plus avancé, en fait, c'est bien des fois de faire des rappels sur des choses qui peuvent paraître un petit peu basiques, un petit peu fondamentales, mais des fois qu'on peut avoir tendance à oublier et qui peuvent nous poser problème. Je m'explique. Quand tu composes un thème, quand tu composes une mélodie, par exemple, que tu écris une mélodie, une érythmique, vraiment, quand tu démarres ta compo, ça peut être très intéressant de bien séparer les instruments qui vont composer un ensemble mélodique. Donc, tu peux avoir une mélodie, une progression d'accord, pourquoi pas un accompagnement aussi dans les fréquences basses pour venir soutenir un petit peu cette progression d'accord et cette mélodie. Et à côté de ça, mais vraiment séparé, on peut avoir une construction très différente pour les phases de drop, donc les phases où il y aura, par exemple, du kick, de la basse, plutôt rythmique et là où les gens vont danser. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, quand on compose, on peut avoir tendance à superposer des éléments mélodiques avec des éléments qui vont être typiques du drop, par exemple, pour avoir le kick du drop en même temps que la mélodie. Parce qu'on peut très bien se dire que, voilà, dans mon morceau, à un moment donné, il y aura forcément un passage de drop avec de la mélodie. Ça peut être le climax, donc le moment où c'est le plus haut en énergie dans une phase de drop. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des morceaux où on a les deux types, si tu veux, d'énergie, donc vraiment l'ensemble mélodique et tout ce qui est lié au drop, qui peuvent être vraiment séparés. Donc là, c'est à toi déjà d'être clair, en fait, sur comment tu veux constituer ton morceau et l'idée, c'est de prendre conscience de ça le plus tôt possible dans ta compo pour pouvoir anticiper tes futurs arrangements et comment tu vas faire évoluer l'énergie dans ton morceau. Est-ce que tu vas jouer la mélodie pendant les drops ou pas ? Est-ce que tu vas jouer la mélodie uniquement pendant l'intro ou uniquement pendant le break principal, par exemple ? Même si tu n'as pas toutes les réponses à ces questions au départ, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, est-ce que tu vas vraiment mélanger mélodie et drop ou est-ce que tu vas vraiment les distinguer ? Ça, c'est une bonne question à se poser. Alors, pour t'illustrer un petit peu ça, je te partage une session que là, j'ai terminée. Donc la compo est complètement terminée. La session est assez complète. Tu vois, il y a déjà des automations de volume, de plein, plein de choses. On ne va pas rentrer dans le détail de toute façon, mais en gros, si tu veux, pour t'illustrer ça, ce que j'ai fait, par exemple, sur ce morceau, c'est que... Alors, tu apprécieras que je pratique ce que j'enseigne, c'est-à-dire, encore une fois, l'organisation. Ma session, elle est quand même vachement bien organisée. Tu vois, il y a des jeux de couleurs ici pour s'y retrouver sur tout ce qui est mélodie en rose. Ici, en kaki, on a tout ce qui est vocal. Et donc là, en gros, si tu veux... Voilà, j'ai composé, on va dire, cet ensemble mélodique et j'avais déjà en tête dès le départ, si tu veux, que l'idée de la mélodie n'était pas prévue pour être jouée pendant les drops. Ça ne veut pas dire que je vais forcément me fermer des portes au moment de l'arrangement. C'est-à-dire que si, au moment de l'arrangement, je veux changer d'avis et que je veux intégrer une mélodie pendant des drops, je peux toujours le faire. Mais en tout cas, initialement, la mélodie, elle est vraiment prévue pour être jouée dans des phases de break et les drops vont être plutôt à part. Et donc, du coup, ça se manifeste comment ? Ça se manifeste comme ça. Donc là, je te fais écouter vite fait pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a une mélodie comme ça. Je vais activer les pistes petit à petit. C'est juste pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'ensemble mélodique tel que je l'avais constitué au départ. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc, voilà. C'est juste pour te montrer, en fait, comme ça, j'avais fait un petit peu l'ensemble mélodique. Alors, tu vois, il y a plusieurs couches. On peut appeler ça des layers ou différentes couches instrumentales. Peu importe, je ne rentre pas dans ce genre de technique. Ce n'est pas l'idée de cette vidéo. L'idée, c'est vraiment d'avoir constitué, si tu veux, un ensemble mélodique comme ça, qu'il soit cohérent entre différents instruments, également des voix ici. Mais, encore une fois, tout cet ensemble mélodique n'a pas été prévu dans le but d'être joué pendant des phases de drop. Donc, qu'est-ce que j'ai gardé pour les phases de drop ? Alors, attends, je vais tout réactiver ici. En fait, tout simplement, on a ici, par exemple, un drop. Alors, je vais te faire écouter ça. Voilà. Ici, alors, tout ce qui est kick, c'est ici. Donc là, attention à tes oreilles, puisque, encore une fois, ce morceau, ce n'est pas loin d'être du hardcore. Donc, ça va brûler un petit peu au niveau du kick. Et tu vas voir que, donc là, on a des drums. Donc, Hit Hat, très simple, tu vois, qui est prévu aussi principalement pour des phases de drop. Bien que j'ai utilisé aussi un Hit Hat ou des percus pendant des phases de break, si tu veux. Mais là, ça a été vraiment constitué pour le drop initialement. Et également, toute cette partie-là, donc là, on a des, comment dire, des FX, tu vois, comme un scratch ici, qui, eux, en fait, encore une fois, ont été prévus et vraiment pour le phase de drop. Alors, je te fais une petite écoute vite fait, pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc, tu vois que pendant toute cette zone-là, ici, on n'a pas du tout de mélodie. Donc, ça respecte vraiment ce qui a été un petit peu prévu initialement, comme je te le disais. Et là, on arrive sur une autre phase, en fait, où on a d'autres, comment dire, FX, si tu veux, on a un cri, etc. C'est une autre étape, on va dire, de l'arrangement du drop, puisque, ici, on a également le kick. Donc, on est vraiment, voilà, sur une phase où les gens peuvent danser là-dessus, avant d'arriver à nouveau sur un break. Ici, tu vois, là, on est le gros break central, où là, je vais, tu as vraiment coupé les kicks, par exemple, ici, là, on est vraiment sur la phase principale du break, là où vraiment, je vais dévoiler le thème dans toute son ampleur. Je vais même rajouter une basse, tu vois. Là, c'est pareil, tu vois. Alors, ces basses-là, elles sont vraiment prévues pour être en accompagnement dans des breaks. Mais en aucun cas, ces basses, elles sont prévues pour être jouées pendant des drops. Et donc, là, on a encore, voilà, une construction mélodique. Donc, ça reprend, en fait, ce que tu avais vu tout à l'heure. C'est juste agencé un petit peu différemment, mais le principe est le même. Donc, voilà, tout ça pour te dire que, dès le départ, si tu prévois, en fait, deux choses assez distinctes, tu as deux gros blocs, en fait, enfin, deux, comment dire, deux parties, deux ensembles différents pour composer. Ça peut très, très bien fonctionner. Ça te permet de te clarifier l'esprit et ça te permet, encore une fois, d'anticiper tes futurs arrangements. Mais si tu fais ça, il ne faut pas te dire non plus que tu vas être complètement figé et bloqué dans tes arrangements. Tu peux toujours, après, modifier. Encore une fois, là, si j'avais voulu jouer de la mélodie pendant une phase de drop, je peux très bien le faire. Et d'ailleurs, je l'ai testé quand j'ai composé. Bon, ça ne passait pas très bien, je ne l'ai pas gardé. Mais en tout cas, c'est toujours faisable. Alors, comment faire un petit peu tout ça, concrètement ? Alors, pour faire des ensembles mélodiques, il y a pas mal de choses à savoir. Tu peux t'y connaître un petit peu en théorie musicale, mais tu n'es pas obligé d'aller trop loin. Ce que je t'invite à faire, si tu veux apprendre à écrire des mélodies, c'est de regarder dans la description, tu vas voir un lien vers la Masterclass DJ Producteur. Ça regroupe l'ensemble des formations en DJing et en MAO que nous avons pu créer, mon collègue Damien Rox et moi, sur La Guerre des Potardes. Et donc, tu vas voir, il y a une formation qui est dédiée à tout ce qui est ensemble mélodique. Tu vas apprendre à écrire des mélodies en partant de zéro, même si tu n'y connais rien en solfège ou en théorie musicale. Tu vas apprendre ce que c'est que des accords, comment bien agencer tes accords pour accompagner tes mélodies, comment faire une progression dans les basses, comment faire du layering, comment ajouter des petits éléments qui vont amener tes mélodies à un niveau un peu plus intéressant, un peu plus avancé, un peu plus détaillé. On va voir également comment intégrer tes mélodies dans ton morceau parce qu'il ne suffit pas de composer une belle mélodie, mais il faut en faire quelque chose dans un contexte, dans un morceau. Donc vraiment, c'est une formation qui est incluse dans la Masterclass DJ Producteur parmi les 45 formations en DJ et en MAO qu'il y a dans ce pack qui est vraiment très complet. Et pour tout ce qui est les drops, c'est pareil, tu vas voir en fait, par exemple pour tout ce qui est kick, si tu veux apprendre à faire du design, du sound design, à créer tes propres instruments, que ce soit pour des kicks, que ce soit pour des percussions, des FX, il y a une formation toujours dans la Masterclass qui est dédiée au sound design pour débutants. Donc tu vas voir comment gonfler tes sonorités pour que ça soit plus consistant et plus présent dans tes morceaux. Tu vas voir comment modeler tes sons exactement comme tu veux pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient vraiment uniques et que tu n'utilises pas les mêmes sons que les autres artistes et producteurs. D'accord ? Tu vas pouvoir vraiment te distinguer comme ça. Et tu vas voir... Et dans la Masterclass, il y a aussi une autre formation qui peut t'intéresser et qui concerne ce qu'on vient de dire dans cette vidéo, c'est une formation sur les arrangements. Et tu vas voir comment séquencer tes morceaux pour que tes breaks aient la bonne longueur, pour que tes drops soient percutants, si c'est ce que tu cherches à faire, et pour apprendre à mieux gérer l'évolution énergétique dans ton morceau. D'accord ? Comment capter l'attention de ton auditeur, comment maintenir l'attention de l'auditeur tout au long de ton morceau, parce qu'on n'a pas envie que tu as de se lasser au bout d'une minute d'écoute de ton morceau. Bref, tu vas voir tout ce que tu as besoin de savoir pour créer tes morceaux de A jusqu'à Z. Tout ça, c'est dans la Masterclass, lien en description. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Pense à mettre un pouce comme ça pour soutenir mon travail, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche, à partager à tes copains parce que ça aide toujours à développer la chaîne sur YouTube. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501